... Problème de stationnement, d'accessibilité ou d'éclairage, pour se rendre compte de ces petits tracas du quotidien, rien de mieux qu'une visite du secteur avec ses résidents. Deuxième balade urbaine pour le maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard, et de nombreux élus dans le quartier des Rotondes-Saint-Léger. De la démocratie participative appréciée par la quarantaine d'habitants présentes ce jour-là. Des petits détails, il y a des voitures qui se gardent autour d'un traversement piéton qui rend le traversement dangereux, je l'ai signalé. Une place de parking que je trouve aussi dangereuse, je l'ai signalé. On a la possibilité vraiment d'échanger avec les élus et de dire ce dont on a besoin. On y a participé parce qu'on habite dans le quartier, donc c'est intéressant de connaître les projets et tout ça, les actions à venir, tout ça. En effet, cette balade urbaine était aussi l'occasion pour la municipalité de présenter les chantiers en cours et futurs aménagements comme le groupe scolaire Marie Curie, opérationnel en septembre 2018, la rénovation du gymnase du Cossec ou encore la restructuration de l'école des sources. L'idée c'est de retrouver un petit peu de perspective ici pour traverser. Il y a dans ce quartier un bien-être qui existe, manifeste, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits. Et notre rôle, c'est peut-être de dire que le béton et le ciment, ça ne suffit pas, il faut créer du lien et le lien social, ça le crée justement en allant au contact de la population et nous on est là en tout cas pour être à leur écoute. Les balades urbaines vont se poursuivre dans tous les quartiers de Saint-Germain-en-Laye dans les mois à venir.